Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture ou après donc une ouverture sur un gap baissier. Et bien le CAC 40 a marqué une belle séance de baisse puisqu'en clôture à 4407.85, le CAC 40 perd 1,80% sur cette séance avec presque 81 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors les signaux baissiers sont assez nombreux, la première chose que l'on peut constater déjà c'est que nous étions ici sur une belle dynamique haussière avec de nombreux points significatifs ici sur ce support oblique qui définissait donc cette dynamique. Et la rupture ici se fait sur un gap qui englobe deux zones significatives donc ce support oblique que je vous décrivais à l'instant et la zone majeure des 4459 points. Donc le signal est relativement fort, on a ici des cours qui reviennent assez rapidement sur des niveaux qu'on avait gagné depuis deux ou trois jours et il y a une rupture certaine ici de la dynamique en cours. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici sur un RSI qui reste neutre, le stochastique conserve un biais plutôt positif avec ici un écart qui toutefois se réduit par rapport à la ligne de signal. Le MACD nous envoie un signal de retournement, nous étions ici sur un mouvement haussier du point de vue du MACD malgré donc la bougie qui était intervenue vendredi et là on voit les histogrammes se retournent. La conviction accompagne le mouvement puisque nous avons une légère hausse des volumes sur cette séance par rapport aux séances précédentes, des volumes qui s'inscrivent juste dans la moyenne des 20 dernières séances avec une volatilité elle aussi qui reste dans la moyenne. Donc nous avons un signal certain du point de vue des indicateurs, le signal n'est pas énorme mais par contre un point de vue chartiste ici, le fait que nous ayons ce gap baissier qui englobe donc ces deux zones significatives et qui plus est juste après un signal que je vous avais indiqué vendredi, non sans vous avoir dit que ce n'était pas un signal très puissant, de Arami baissier puisque nous avons ici une bougie avec un long corps vert et une forte conviction, celui d'une petite bougie d'hésitation avec une couleur inverse. Donc le Arami était baissier, là il est confirmé puisqu'on ouvre sur un gap et on franchit le bas du Arami ici qui était constitué par la première bougie, donc la bougie de jeudi. Donc le signal ici est assez important. Si on se fie au retracement de Fibonacci par rapport à cette configuration, ce que nous pouvons constater ici c'est que nous étions vendredi sur le retracement des 23,6% et comme je vous l'avais dit, tant que l'on reste ici au-dessus du 23,6% on est sur une neutralisation. Une rupture de ce 23,6% nous donne un objectif à 38,2%. Donc là il y a eu une rupture sur le gap, donc c'est très difficile de jouer ici sur la cassure de ce 23,6% puisqu'on n'est même pas revenu rechercher ni même tenter de combler puisqu'on a ouvert au plus haut. Et donc on vient directement chercher le 38,2%. Après le 38,2% on est sur un objectif 50,618% en cas de cassure. Et bien là on est venu s'arrêter dans cette zone. Zone 50,618%, alors on a ici une zone intermédiaire à 4409 points sur le CAC qui pour l'instant résiste. Mais c'est vraiment le niveau ici des 61,8% voire ici les 4377% qu'il va falloir surveiller puisque c'est en revenant et en éventuellement cassant ces deux zones qu'il y aurait signal de neutralisation. Et peut-être même pire puisque comme je vous l'indiquais sur l'analyse intraday, nous avons eu ici un point haut significatif, un nouveau point bas qui a cassé un précédent point bas. Et le point haut ici qui s'inscrit pour l'instant immédiatement après c'est celui-ci qui est inférieur au précédent point haut. Donc là si on vient casser ce point bas significatif, on matérialise la réorientation de dynamique qui sera donc baissière. Toutefois ce que nous pouvons remarquer, et on le voit un peu mieux lorsque l'on s'écarte, c'est que par rapport ici à cette phase où on était plus sur des contacts bol supérieur, à partir du moment où on revient ici chercher la bol inférieure, déjà la pression est très faible. On est juste venu ici tester cette bol inférieure, on a clôturé à l'intérieur des bols. Et surtout le rebond qui suit juste après ne prend pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle en rouge comme zone de résistance. On l'enfonce allègrement avant de revenir ici. Donc le signal est faible, même s'il y avait une cassure ici de cette zone des 4310 qui représente le point bas significatif de la précédente phase de hausse, et bien nous serions sur une dynamique qui ne serait pas très très puissante, même si elle resterait baissière, avec toutefois un objectif possible et direct sur la zone des 4253 points. Donc les points à surveiller pour demain. Alors cette zone 50-68, si on commence à venir casser ici 4394, puis par extension 4377, là on est sur un risque de continuité baissière qui peut accélérer en direction des 4310 points. Par contre dans l'éventualité d'un retour ici au-delà des 4459 points. Et notamment selon la manière dont serait comblé ce gap qui est renforcé ici par le retracement des 23.6, si par exemple on clôture rapidement et que l'on, pardon, si on comble rapidement et que l'on clôture au-delà de ce gap, et bien celui-ci aura tendance à s'invalider et donc invalider le signal qui lui est attenant, à savoir un signal baissier avec ici rupture, donc gap de rupture et franchissement ici de zone significative. Je rappelle que le gap de rupture est le gap le plus puissant qui existe. Nous avions eu un précédent gap de rupture ici sur cette phase avec une dynamique haussière. Gap de rupture qui était hebdomadaire d'ailleurs. On avait bien vu que le mouvement qui avait suivi avait été relativement puissant malgré ici un début de rebond technique sur la séance d'après, mais qui s'était vite invalidé. Donc attention ici à ce gap de rupture qui pourrait nous envoyer en cas de rupture ici de cette zone sur un retour à 4310 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi la vague. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on a de nombreux éléments qui rendent cette configuration assez rare. On a seulement 6 cas significatifs sur les 15 dernières années. Sur les 6 cas significatifs, ça a été plutôt haussier. Mais on a vraiment trop peu d'occurrence pour définir une stratégie réelle. Donc basée sur des statistiques qui reposent sur aussi peu de cas. Donc personnellement je resterai à l'écart d'un point de vue statistique sur la configuration de demain. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Sous-titrage ST' 501